Bienvenue sur Tchad Info TV, c'est l'heure du journal d'information, les titres de l'actualité de ce vendredi 22 mars. Des étrangers enregistrés comme fonctionnaires de l'État tchadien, c'est le constat de l'équipe technique chargée du recensement physique et biométrique des fonctionnaires et contractuels de l'État. Le développement de ce sujet dans le début de cette édition. Avec la canicule, le manque d'électricité et la hausse vertigineuse des prix des barres de glace, des ménages N'Djaménois retournent vers la jarre, un récipient culturel utilisé depuis la nuit de temps pour conserver de l'eau. Les détails dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans ce journal d'information. Comme annoncé dans les titres, des étrangers enregistrés comme fonctionnaires de l'État tchadien. Le constat est fait par l'équipe technique chargée du recensement physique et biométrique des fonctionnaires et contractuels de l'État. Au bout de deux mois sur le terrain, l'équipe technique a découvert des irrégularités. Suivez les explications de Mahamad Nasraddine Moussa, vice-président de la commission chargée du recensement biométrique des fonctionnaires et contractuels de l'État. Nous avons eu un bon nombre d'agents qui demandent de quitter la fonction publique. Nous avons détecté aussi des décédés actifs. A peu près 434, ce que nous avons jusqu'à aujourd'hui détecté. Et nous avons détecté aussi des retraités actifs, des retraités qui contenaient à gagner leur salaire jusqu'à la date d'aujourd'hui. Ils sont autour de 1600 quelques. Nous avons détecté aussi des fonctionnaires qui gagnent sur la caisse de l'État et qui ne sont pas au pays. Ils sont, en plus de leur nationalité tchadienne, ils sont d'autres nationalités. Et ils sont en train de travailler en dehors du pays et que les salaires continuent. Donc, il était maintenant question au niveau du comité. Surtout à la fin de ce mois de mars, ceux qui n'ont pas été recensés, ils n'auront pas leur salaire. Donc, leur salaire sera suspendu. Une fois suspendu, maintenant, s'il y a des réactions, maintenant, en ce moment, il faut mettre l'équipe pour gérer leurs problèmes. La délégation du gouvernement tchadien dépêchée au Cameroun pour s'enquérir de la situation sécuritaire des étudiants s'est rendue ce jeudi 21 mars à Chiang, après Yaoundé et Douala. Cette délégation déplore des tracasseries que subissent les étudiants tchadiens au Cameroun. Et aussi demande que lumière soit faite sur la recrudescence des cas d'agression, d'assassinat et de kidnapping dont sont victimes les étudiants tchadiens dans ses différents sites étudiantels du Cameroun. Plus de détails dans ce compte rendu. La délégation du gouvernement tchadien dépêchée au Cameroun pour s'enquérir de la situation sécuritaire des étudiants est arrivée ce jeudi 21 mars 2024 à Chiang, après Yaoundé et Douala. Après la visite des autorités administratives universitaires, la délégation a tenu une rencontre avec les étudiants tchadiens à Chiang dans la salle de l'école doctorale de cette université. Prenant la parole, le général Abdoulaye Issa Kassaroua déplore les tracasseries routières que subissent les étudiants tchadiens au Cameroun malgré leur papier au complet. Dans leurs interventions, les étudiants ont présenté tour à tour les problèmes qu'ils rencontrent. Après avoir écouté les avis des étudiants, le chef de mission Mboudou Mseïd garantit aux étudiants que leurs demandes seront remises à qui des droits. C'est par là que la délégation a pris la route pour Yaoundéry. L'actualité en bref de ce jour est une compilation des informations phare portant la signature de la Sommordim Leila. Entamons l'actualité en bref de ce vendredi par cette information. Le premier ministre de Transition, Dr Sikse Masra, a rencontré le directeur général de Istar Oil pour discuter des activités du groupe pétrolier au Théad. Istar Oil, qui a racheté le réseau de distribution Total Théad, est devenu l'une des compagnies les plus importantes dans les secteurs des hydrocarbures au Théad. Le directeur général a promis un service fiable et des qualités pour reprendre aux besoins de la population, tandis que le premier ministre a rassuré le soutien de l'État pour un climat d'affaires favorable. Le ministère de la Sécurité publique et de l'immigration interdit la marche pacifique des médecins dès la 24e promotion prévue pour le samedi 23 mars. Si le ministère a cette initiative, ne respecte pas les dispositions relatives aux manifestations sur la voie publique, est un risque de trouble à l'ordre public. Il faut souligner que ces médecins tentent d'organiser cette marche pour reclamer leur intégration à la fonction publique. Pour finir dans la soirée du 21 mars, une panne technique a immobilisé sur les tarmacs de l'aéroport international à Saint-Diamouz, un avion de la campagne Égypte Air. Suite à cet incident, l'autorité de l'aviation civile a dépêché une équipe sur place pour évaluer la situation et informer le public. Si le Ali Mahamadzine Wurimi, directeur de la Sécurité et de la Facilitation de l'ADAC, ce type de panne n'est pas rare, même chez d'autres transporteurs. L'avion concerné, un Dreamliner de dernière génération, avait déjà embarqué ses passagers lorsque les pilotes ont tenté de le démarrer en vent. Initialement, le dysfonctionnement était attribué au groupe extérieur, mais les techniciens ont rapidement identifié une défaillance au niveau de l'API. Un petit moteur crucial pour le démarrage des réacteurs, explique-t-il. Malgré l'incident, l'ADAC rassure que la situation est sous contrôle et que les passagers pourront reprendre leur vol dans les heures à venir. Les passagers locaux ont été renvoyés chez eux, tandis que les passagers étrangers ont été logés dans les hôtels et pris en charge par Égypte Air. L'augmentation du prix de la glace en cette période de canicule semble avoir sonné. Lors de gloire de la jarre, la glace est devenue inaccessible pour beaucoup de consommateurs. Des ménages se tournent vers la jarre et récipients qui fournissent de l'eau fraîche sans des dépenses en carburant ni en électricité. Sanda Kapdana et Abakar Lambert pour plus de détails. Elle ne s'attend pas à ce prix. 4000 francs CFA, un montant qu'Albertine doit débourser pour une jarre. Hier encore, elle ne coûtait pas aussi une fortune, mais depuis le début du ramadan accentué par les délestages continu de l'électricité, la jarre est devenue une star. Et son prix a pratiquement doublé. J'ai acheté cette jarre à 4500 francs à cause de la rarité de l'électricité dans la ville. On est obligé d'acheter pour garder de l'eau. Surtout en cette période de ramadan, on ne peut pas boire de l'eau chaude. Ça fait pitié. Très prisée pour son rôle réfrigérateur, la jarre garde le côté haut marché en ce moment où une barre de glace coûte 5000 francs CFA. Et pour avoir de l'eau fraîche, pour rompre le ramadan, les Thiadiens ont fait le choix. Le groupe Starwall se présente à la presse à travers une rencontre d'échange et de convivialité autour des dîners en cette période de ramadan. Starwall est la multinationale qui a racheté la filière Total Energy Tchad depuis novembre 2023. Elle promet des services bien meilleurs et à la hauteur de son prédécesseur. Plus de détails avec Gisleine Alatagoum et Aliou Badara Tiam. La multinationale Staroyle sera désormais visible. Elle remplace Total Energy présente dans le pays depuis plusieurs années. L'acquisition de Staroyle par le Tchad n'étend pas vers un service client plus sécurisé et plus élaboré. Nous sommes présents dans toute la chaîne de l'NEC, que ce soit la construction, les BTP, psyché-énergie, aviation, mining, soutage. Ce qui est particulier un peu dans Saray, c'est que souvent dans les pays où nous sommes liés dans l'aviation. Et ça, c'est pas petit. Les gens qui connaissent le monde de l'aviation savent que c'est un métier très, très exigeant, très difficile. En dehors de ça aussi, tout ce qui est logistique, d'approvisionnement, carburant, ça aussi on maîtrise. Et ça, c'est important. Quand vous voulez avoir une bonne activité dans les pays enclavés comme le Tchad, comme le Niger, comme le Mali, il faut avoir une bonne organisation au niveau de la université. Et donc ça aussi, nous avons les moyens, nous avons les hommes qu'il faut. Staroyle groupé 100% africain et couvre presque toute l'Afrique de l'Ouest. Le Tchad est présenté comme le tout premier pays de l'Afrique centrale, avec 20 stations-service ici à Ndiamena et à l'intérieur du pays. Les gaillants de la première vague de la promotion chédite d'Ertel Tchad ont été récompensés. C'est au cours d'une cérémonie organisée ce 22 mars au siège de cette compagnie de téléphonie mobile que le remise de l'eau a eu lieu. Ndiamena et Ndiam et Ndiam et Ndiam. Il y a quelques heures de cela, ils étaient encore dans l'ahirissement. Mais aujourd'hui, ces abonnés de la téléphonie mobile d'Ertel Tchad vivent du concret. Ce matin, ces premiers gaillants de la promotion chédite ont été récompensés par la dite téléphonie. Chacun d'entre eux a eu sa récompense selon les points de son gain. Des packs alimentaires constitués de sacs de riz, du sucre, mais aussi des téléphones Android et des chèques de 25 000 francs CFA. Et c'est la joie pour ces heureux gaillants. Hier, lorsque j'ai reçu l'appel, je ne croyais pas. Parce qu'au Tchad, aujourd'hui, ce n'est pas facile de croire à quelqu'un qu'on ne voit pas. Mais quand même, j'ai pris le courage de venir pour voir est-ce que c'est une réalité ou bien c'est de l'arnaque comme les autres l'ont dit. Mais effectivement, je constate que c'est une réalité. Effectivement, je fais partie des premiers qui ont gagné ce lot par rapport au promo chédite. Je pense que je suis vraiment très content. J'ai vu que ça existe et c'est vrai, c'est une réalité. Ce n'est pas du jeu. C'est une réalité, donc je dirais aux autres, d'ailleurs, ce soir même, je vais commencer à commenter dans la famille. Tout le monde doit faire. Voilà, il faut aller comme ça. Par rapport à ce que je viens d'entendre, je pense que je serai, comment on appelle, le témoin en vivant de cet événement ici. Je suis contente. Je suis vraiment contente. Et qu'est-ce que vous allez dire à votre papa-même ? Je vais le remercier. C'est grâce à lui que j'ai trouvé ça aussi. Le 7 mars dernier, c'est la date du début de cette promotion. Et elle prendra fin dès ce 8 avril. Afin de garantir la légalité des tirages, lors de cette promotion, maître Garandie Augustin, monsieur de justice, a assuré les tirages. Le message à laisser au public, c'est tout simplement de lui demander de faire confiance à RTL parce que tout se passe ici dans la transparence. Et le respect des règles de l'art est de mise. Alors, si vous êtes là ce matin, désigné et regagnant, c'est tout simplement parce que nous avons fait le tirage ici de manière purement aléatoire et en toute transparence. Et c'est à l'issue de ce tirage-là que vous avez été désigné et gagnant. Alors, je crois que le public peut continuer à faire confiance à RTL. Plus d'une semaine, c'est le temps qui reste aux autres abonnés d'RTL-Tiad de maximiser leur chance afin de profiter également de ces offres. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette édition d'Information, mais restez connectés pour suivre la deuxième partie du match qui oppose l'équipe nationale du Tchad à celle de Lille-Maurice sur toutes nos plateformes. Musique 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 Sous-titrage ST' 501